Sous-titrage ST' 501 La politique française, ça remonte à 1976. J'ai été secrétaire général de la marine marchande et participé à ce titre à tous les conseils des pêches à Bruxelles. Et j'entendais parler de cette zone économique, on ne savait pas trop ce que c'était. Mais ce qu'on savait, c'est que pour la créer, il fallait une loi. Les pays qui avaient un roi, Danemark, la Hollande, l'Angleterre, pouvaient se passer d'une loi. Il suffisait que le roi prenne l'église. Mais la France avait besoin d'une loi. Et le déroulement du temps faisait que cette loi, la décision, pardon, la décision internationale de créer la zone économique risquait de tomber pendant l'été 1976, c'est-à-dire à un moment où notre Parlement était en vacances. J'ai jugé de mon devoir de rendre compte de cette situation au ministre qui était chargé de la mer à l'époque, Marcel Cavallier, qui était secrétaire d'État au transport. Lui-même en a rendu compte au Premier ministre, au Président de la République. Et le Président de la République, Jusquard d'Estaing, a eu une réaction tout à fait remarquable. Il a demandé que tout soit mis en œuvre pour que la loi puisse intervenir avant l'été 1976. Nous avons eu la chance, si j'ose dire, d'avoir une prolongation de la cession du Parlement à cause de l'impôt sécheresse. Et la loi a pu être votée en juillet 1976. Et quand la décision a été prise au plan international à la fin de l'été, la France avait sa loi. Et la zone économique a pu être créée, la zone économique française a pu être créée dès la fin de l'année 1976. Grâce à cette réaction très positive de nos hommes politiques. Comme quoi, quand on dit que les hommes politiques français ne réagissent pas suffisamment à l'égard de la politique maritime, vous avez là un exemple qui montre qu'il y a eu, aussi bien de la part du secrétaire d'État du Premier ministre du Président de la République, une saine action qui a permis à la France d'être dotée de cette deuxième zone économique du monde.